Et bonjour tout le monde, deux grosses nouveautés sont arrivées dans l'univers de Splatoon 3 et notamment un Splatfest. Sans plus attendre, commençons ce nouvel épisode des Splatnews. Alors parlons tout de suite de ce festival, le nouveau Splatfest qui commencera le samedi 7 janvier à 1h du matin pour nous en France et qui se terminera le lundi 9 à 1h du matin également, sera un nouveau Splatfest dans Splatoon 3 sur un thème qui n'est pas un thème de Noël. On n'avait pas eu de thème d'Halloween, on n'a pas de thème de Noël non plus. A priori, Nintendo a décidé de skipper ce genre de thème, en tout cas pour le moment. Ici, c'est sur le thème de notre saveur préférée. Est-ce qu'on préfère manger épicé, sucré ou acide ? Vous avez le choix entre trois camps comme à chaque fois. Dites-moi le camp que vous préférez en commentaire. Je ferai très probablement, comme à chaque Splatfest maintenant, une petite vidéo pour vous inciter à prendre un camp plutôt qu'un autre. Ça sortira probablement en décembre. Abonnez-vous pour ne rien rater. La question qu'on peut vraiment se poser, c'est finalement, pourquoi Nintendo ne nous offre pas un Splatfest sur le thème de Noël ? Comme ça pouvait être le cas il y a quelques années maintenant, je sais que sur Splatoon 2, on avait par exemple le choix. Est-ce qu'on préfère fêter les fêtes de Noël entre amis ou en famille ? On aurait pu imaginer quelque chose comme ça aussi un peu dans le thème Noël cette année. Et bizarrement, bah pas du tout. A croire que Nintendo a changé un peu la manière dont ils organisaient ces Splatfests. Peut-être aussi que maintenant que Splatoon 3 n'est plus zoné, eh bien ils sont obligés de choisir un thème unique à l'international et il faut que ce thème fonctionne partout. Peut-être que du coup le thème des fêtes de Noël est moins adapté à un public global et international, je sais pas, ça me parait quand même bizarre. En tout cas, on n'a pas de thème de Noël cette année et on n'avait pas eu de thème d'Halloween non plus. Je trouve ça personnellement un peu dommage de pas profiter de ces événements pour faire des Splatfests à thème, mais c'est la nouvelle façon de Nintendo d'organiser les festivals. On verra comment ça éventura à l'avenir. Toujours dans les nouveautés, je crois pas l'avoir mentionné dans une vidéo précédente, il y a un QR code qui est sorti et que je vous affiche ici, qui peut être intéressant pour vous de le scanner. Alors, ça a été publié sur les réseaux sociaux, mais si vous suivez pas Nintendo sur les réseaux sociaux, vous l'avez peut-être raté. Si vous scannez ce QR code dans l'application Splatnet 3, vous obtiendrez en fait une bannière dans Splatoon, et c'est la seule manière d'obtenir cette bannière, donc ça peut être intéressant. C'est sorti quand même il y a quelques semaines maintenant, au début de la saison du Frima, mais j'en avais pas parlé. Je trouvais ça quand même important de le mentionner pour ceux qui sauraient pas sur les réseaux sociaux. Alors sinon, vous le savez, la semaine dernière, on a eu un événement Big Run, un événement qui a duré tout un week-end, durant lequel il a fallu combattre des Salmonoïdes qui envahissaient le parc Carapins. Alors, on a été plusieurs, et même très nombreux à participer à cet événement. J'ai fait un live à l'occasion, que vous pouvez retrouver en rediffusion d'ailleurs, et je m'étais fait accompagner de plusieurs gros joueurs de Salmonoïdes avec moi pour essayer d'avoir suffisamment de points pour atteindre la récompense dorée, atteindre ces fameux 5% de meilleurs joueurs qui auraient cette récompense, et il s'avère que c'était pas assez. Il nous manquait quelques oeuvres pour atteindre ce 5%, car les résultats sont tombés, vous l'avez peut-être vu. Il fallait en fait faire un record de 137 oeuvres dorées durant cet événement Big Run pour débloquer cette statue en or, et si vous étiez en dessous, et bien vous avez probablement débloqué soit une statue dorée, soit une statue de bronze, voire même une statue toute verte, si vous étiez juste en dessous des 50%. C'est dans ce genre de truc qu'on voit qu'en fait, les joueurs de Splatoon 3 sont quand même assez forts, parce que honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il faille atteindre un record aussi gros pour atteindre les 5%. Heureusement, on peut se rassurer, il y aura très probablement d'autres événements Big Run à l'avenir, aussi très probablement sur d'autres maps que la map Parc Carapince, et donc on aura 2 occasions de regagner ces trophées. On réessaiera la prochaine fois, encore en live a priori, et on essaiera de faire encore mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Même si on avait quand même pas mal galéré pour atteindre les 132 oeufs, il nous en fallait 7 de plus. C'est dommage, mais c'est comme ça, ce sera pour la prochaine fois. Quelques actus un peu en vrac aussi, c'est concernant des nouveautés sur des sites internet de Splatoon 3. Il y a un site, en fait, qui commence à grandir petit à petit, et qui parle de l'univers de Splatoon en général. Alors le site est uniquement en japonais et en anglais, mais si vous parlez un peu anglais, vous devriez comprendre. Et en fait, il y a une toute nouvelle section qui a ouvert sur ce site, et qui parle des musiques de Splatoon 3. C'est assez intéressant, ils y ont posté plusieurs musiques du jeu, et surtout des descriptions de chacun des groupes de musiques. On peut y retrouver dans l'univers de Splatoon, entre le 1, le 2 et le 3. C'est assez intéressant, je vous invite à y faire un tour. Ça récapitule un petit peu tout ce qu'on savait sur ces groupes de musiques-là, que ce soit les groupes d'idoles, ou même les autres personnages. Et c'est assez intéressant, assez sympa. Je trouve que créer ce genre de petit site internet qui crée une sorte d'univers étendu Splatoon, c'est quand même assez cool. Dommage que ce soit pas en français, mais bon, en anglais, on comprend quand même. Il n'y a pas encore toutes les musiques du jeu qui sont sur ce site, je ne sais pas si ça viendra, ou si c'est fait exprès, qu'il n'y en ait que certaines. En tout cas, c'est déjà sympa, et c'est quand même assez intéressant. Toujours en vrac cette fois-ci, sur internet, quelqu'un a publié une vidéo où il visitait les sources saurais, mais pas la map en elle-même, mais plutôt la ville qui est à côté. Alors évidemment, c'est un hacker qui a réussi à sortir des barrières du jeu pour nous montrer à quoi ressemblait la ville, ou le village, on pourrait même dire, qui sont à côté des sources saurais. C'est assez sympa de voir comment les décors ont été créés, de les voir de plus près surtout. C'est assez cool, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment explorer par nous-mêmes. Ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur le décor. C'est plutôt cool. On peut terminer ce Splatoon News avec une vidéo oufissime qui est sortie récemment. C'est une vidéo complètement fanart, qui n'est pas du tout officielle. C'est un petit groupe de personnes qui se sont ultra chauffées pour faire une vidéo qui retrace l'entièreté de l'univers de Splatoon, entre Splatoon 1, Splatoon 2, L'Octo Expansion, Splatoon 3, etc. Et même les modes Salmon Run. Ça en jette plein la vue, le tout avec des dessins magnifiques. Le but ici, c'est pas que je vous la mette en entière cette vidéo, mais je vous la mets en description. N'hésitez pas à aller la regarder. Elle est vraiment sympa, et ça vaut beaucoup d'être vue. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. C'était Evil Squeed, la chaîne 100% Splatoon 3. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501